C'est parti ! Noëlla Bazu est bon quand même ! Eh Noëlla ! Je vais te voir, 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 je vais te voir ! C'est impossible ! C'est impossible ! C'est impossible ! C'est impossible ! L'article premier de la loi sur la flagrance a été vraiment violé. Cette loi est claire, dit qu'une fois arrêtée, on conduit directement. L'institution doit être sommée. Le PV que vous avez là, votre honneur, vous allez voir que l'OPJ a instruit vraiment faux. C'est ce qui a fait même que le ministère public soit à l'aise. Dans l'étude quelconque, on ne voit pas une circulaire. Une circulaire devra nécessairement être prise pour organiser une administration quelconque, une profession quelconque. Nous sommes en train de vous dire, pour ce qui nous concerne en tant que partie victime de cette infraction, nous vous disons que c'est une fuite en avant que le prévenu veut faire afin de pouvoir soit retarder la procédure ou éventuellement aussi de pouvoir se soustraire à cette procédure. Nous sommes venus ici en procédure de flagrance. La cour va ordonner la surséance dans cette affaire et en conséquence, à titre conservatoire, va ordonner la mise en détention des prisonniers. La cour va ordonner la surséance dans cette affaire. Bonjour, bonjour. Ma mission TV, le miroir du mort. C'est bon. C'est un ami bien. Alors tu fais chêne. Il y a un nain à haut. Non, 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 non. Non, 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 non. Lorsqu'il est question de la matière d'infraction flagrante, il est interdit que nous puissions connaître les faits, M. le Président. Nous devons les connaître, séance tenante devant votre cour. Et M. le Président, quelle est la conséquence ? Aujourd'hui, le ministère public est en vitesse supérieure par rapport aux avocats qui sont en train d'assister, parce qu'il a accédé à tous les faits, M. le Président. Au-delà, je reviens, M. le Président, sur l'article 162 de la Constitution. M. le Président, ce n'est pas pour rien que le législateur place les termes sur soi. C'est-à-dire que lorsque nous sommes devant une exception d'inconstitutionnalité telle qu'elle a été, parce que je ne vais pas revenir sur les termes abondants qui ont été utilisés par le confrère, pour vous expliquer en quoi consistait l'inconstitutionnalité. Mais ici, M. le Président, moi, je reviens sur les termes de la loi qui sont trop clairs là-dessus. Ici, on ne vous donne même pas la possibilité de joindre au fond. C'est-à-dire que vous êtes même interdit, là où vous êtes, M. le Président, que lorsque cette exception est soulevée, que vous puissiez tenter, je parle de verbe tenter, de vouloir suppiter sur une quelconque jonction au fond. On vous dit qu'il faut sur soi. C'est-à-dire que vous n'avez pas une autre possibilité, M. le Président, que de sur soi. Parce que lorsque vous n'allez pas sur soi, M. le Président, vous connaissez que ça sera tout simplement une rue de justice. Vous devez sur soi. M. le Président, ce n'est pas M. Joseph qui l'est dit, ni non plus ce collectif de la défense, mais c'est la loi qui l'est dit comme ça. ... de constitutionnalité, raison pour laquelle vous le prévenez, nous sommes en train de solliciter à ce que votre auguste pour arriver à sur soi. Quant à cela, M. le Président de la Cour, nous sommes en train de vous dire pour ce qui nous concerne en tant que partie victime de cette infraction. Nous vous disons que c'est une fuite en avant que le Prévenu veut faire afin de pouvoir soit retarder la procédure ou éventuellement aussi de pouvoir se soustraire à cette procédure. Nous sommes venus ici en procédure de flagrance et tel qu'eux-mêmes, le Prévenu l'ont souligné, quand il y a cette procédure, c'est une procédure, une matière qui requiert célérité. On doit juger le Prévenu dans un temps utile, qui n'est pas trop long, qui n'est pas trop court, comme ils l'ont souligné. Dans les cas d'espèces, pendant qu'ils sont en train d'estimer qu'on doit juger le Prévenu dans un temps qui n'est pas trop court et qui n'est pas trop loin, eux-mêmes sont en train de soutenir une question qui tend à retarder l'instruction de ce dossier et le jugement ou la décision qui pourra prendre votre justificité. À cela, nous nous sommes en train de soutenir avec un arrêt de principe de la Cour constitutionnelle qui a dit à ce que nous ne pourrions pas, devant une juridiction, soutenir une question de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle a prévu que la juridiction devant laquelle on a soulevé cette question elle a la compétence, elle a le pouvoir de pouvoir statuer ou du moins juger la forme de cette requête qui a été introduite et encore faudrait-il qu'on puisse présenter à la Cour ou à la juridiction devant laquelle on soulève cette question qu'on puisse présenter la requête qui a saisi la Cour constitutionnelle et non simplement ça. Il est vrai qu'on a souligné certaines dispositions de la constitution qui seraient violées, particulièrement l'article 149, 151, peut-être 162, si nous les avons bien suivis. Et néanmoins, devant votre auguste Cour, l'arrêt des principes en question dont nous vous donnerons les références prévoit que la juridiction devant laquelle on soutient cette question d'inconstitutionnalité elle a quand même un minimum de pouvoir pour apprécier de la validité de cette question d'inconstitutionnalité qui est soulevée de telle sorte que si elle trouve que la requête qui a été présentée notamment dans les cas d'espèce par le prévenu ne se justifie pas, la Cour, dans les cas d'espèce, votre auguste Cour, nous l'avons bien dit, elle a le pouvoir de joindre cette exception. au fond, pour permettre à ce que l'instruction du dossier ait lieu, surtout que nous sommes en matière de flagrance, de telle sorte qu'on arrive à statuer sur ça et au moment opportun, la Cour appréciera du fondement ou du bien fondé de la question d'inconstitutionnalité qui a été soulevée. Je crois, M. le Président, nous vous donnerons les références de cet arrêt des principes de telle sorte qu'au besoin, on pourra produire la copie de cet arrêt des principes, de telle sorte que votre auguste Cour ait davantage d'occasions de pouvoir dire à la part ou au parti prévenu qu'ils ne sont pas suffisamment fondés de pouvoir soulever ça et demander à votre auguste Cour de sursoir jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle répondra à cette question. Je dis que je vous remercie. On prépare devant vous que l'article premier de la loi sur la flagance a été vraiment violée. Parce que cette loi est claire dit qu'une fois arrêtée, on conduit directement. L'institution doit être sommaire. Le P.V. que vous avez là, votre honneur, vous allez voir que l'OPJ a instruit, voire même au fond. C'est ce qui a fait même que le ministère public soit à l'aise. C'est ce qui a fait que le ministère public soit à l'aise. Et surtout, lorsque ce soit ces moyens-là, vous devez ordonner la séance. C'est un moyen pérenatoire. Et l'arrêt qu'on vient de soulever là de l'autre côté, là de votre honneur, c'est contre eux. Ils ont pris une partie de l'arrêt. Est-ce qu'ils peuvent vous lire ? Ils ont pris ça en partie. Donc, en conclusion, vous allez décléter la séance pour permettre au magistrat, au juge professionnel de vider ces moyens ici. C'est Maître Philadineur qui parle à l'intention de préfier. En fait, nous avons entendu que la partie civile puisse répliquer au moyen d'un constitutionnalité soulevé. Mais malheureusement, moi personnellement, je n'ai pas entendu des répliques colossales. J'ai entendu plutôt un soutien de notre part. Premièrement, l'on dit que il faudrait que cette exception d'inconstitualité, pour que vous, juges de la Cour d'appel, vous puissiez recevoir cette exception, il faut qu'il y ait un sous-bassement qu'ils ont appelé requête. Il faut qu'il y ait requête en inconscientalité. Monsieur de la Cour, nous rappelons que ici, l'inconscientalité n'est pas soulevée par voie des principes pour exiger la requête. Mais ici, l'inconscientalité est soulevée par voie d'exception. Et on fait exception au procès. Et lesquels procès ? Nous sommes en procès des flagrances. Alors, vous allez vous, juges de la Cour d'appel, nous exiger la requête alors que la Constitution du 18 février 2006, dans son article 162, n'exige nulle part. Nulle part dans les cadres où l'exception d'inconscientalité, soit les moyens d'inconscientalité, est soulevée par voie d'exception, une requête quelconque. Ça, c'est les premiers arguments. Deuxième argument, nous avons entendu encore, ils ont dit qu'il y aurait un arrêt de la Cour constitutionnelle qui vous donnerait, vous, juges, autres que juges constitutionnels, de pouvoir avoir, qui vous donnerait une parcelle des compétences d'apprécier l'exception d'inconscientalité. Monsieur le Premier Président, c'est inouï. Je l'ai entendu pour ma première fois et c'est très grave. Car, lorsque la Constitution dit, le juge constitutionnel n'ajoute pas. Le juge constitutionnel n'a pas vocation à pouvoir compléter la Constitution. C'est plutôt la loi organique qui complète la Constitution. Les juges constitutionnels ne s'arrêtent qu'à interpréter les dispositions constitutionnelles. Et dans aucun de ces arrêts, le juge constitutionnel a donné une interprétation pareille. Héreusement qu'on ne vous a pas cité l'arrêt. Mais le dernier intervenant qui a pris la parole vous cite plutôt la circulaire. Il vous dit, il s'agirait d'une circulaire. Je ne sais pas si la circulaire en question existe. Qui vous donne, vous, juges, compétence de pouvoir examiner l'exception d'inconscientalité ? Alors que la Constitution elle-même vous a dit des pouvoirs sursoirs. Monsieur le Président, votre honneur, excusez-moi de rappeler à la Cour qu'elle est soumise qu'à la loi. En vertu de l'article 152 de la Constitution et l'article 163 de la Constitution fixent les sources de droits à titre principal. Voilà, parmi les sources de droits, nous avons des lois, des traités internationaux, la coutume qui est conforme aux lois, le meurtre qui est conforme à l'ordre public et la loi organique ajoute d'autres sources de droits. J'aimerais pas soulever d'autres débats. Et si nous recourons encore à l'arrêté des 14 mai, l'ordre souverain qui ajoute d'autres sources de droits que vous, juste, vous devez appliquer dans le cadre d'un litige quelconque, on ne le voit pas incirculaire. Une circulaire devra nécessairement être prise pour organiser une administration quelconque, une profession quelconque et non l'appliquer dans les litiges qui opposent les partis. Monsieur Lacour, nous pensons que nous avons dit et nous entendons que vous puissiez sursoir au profit du juge constitutionnel. Merci beaucoup. Nous allons nous voir sursoir un petit moment dans 5 minutes. Il y a plus de 2 minutes à la fin. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. L'audience est surprenant. L'audience est surprenant. Il y a, Monsieur le Convient général, la parole vous a accordé pour l'exception soulevée par la partie commune et l'exception de la pro-sexualité. Pour la parole vous a accordé, s'agissant de ce qu'elle a appris pour appeler l'exception de la pro-sexualité, mais que le bacalème ne peut pas se faire. et que du fait, la pro-sexualité, se doula, de means de faire à coup du couvre de ceux-ci Le disons c'est ça, les pleineurs savent que ce n'est pas la première fois que l'on soulève telle préoccupation à l'église, mais celle-ci l'est dans une procédure spéciale. C'est la fraquence. La réponse de la poube à une question quelconque est une décision. Et contre cette décision, dans la mesure où ça ne te plaît pas, il n'est pas dit. C'est quoi de plus normal que l'on fasse à l'église ? On est en fraquence, on est tous ensemble, on présente toutes les préoccupations, et la poube fait quoi ? Répond. Et dans la réponse, la poube répondra, est-ce qu'il n'a pas ? Est-ce qu'il n'a pas ? Est-ce qu'il n'a pas ? Il semble, qu'est-ce que ça a été dit, qu'il est posé sur la tête sur lui. Est-ce qu'il n'a pas posé sur la tête sur lui ? Est-ce qu'il n'a pas posé sur lui ? Est-ce qu'il n'a pas posé sur lui ? Ce qu'on doit dire que ce n'est pas une exception, c'est une intention de soulever. Est-ce qu'il n'a pas posé sur lui ? Est-ce qu'il n'a pas posé sur lui ? Est-ce que vous n'a pas posé sur lui ? Est-ce qu'il n'a pas posé sur lui ? C'est-à-dire une décision unique que la Cour répondra à toutes les préoccupations, et celles soulevées, et celles absolues. Nous avons dit une réponse. Merci, M. le procureur général, pour cette exception soulevée par la partie prévenue, en rapport avec l'exception de la consignalité, la partie prévenue sollicite qu'il y ait sur séance dans la présente cause. La Cour va ordonner la sur séance dans cette affaire, et en conséquence, à titre conservatoire, va ordonner la mise en détention des prévus. La Cour va ordonner la mise en détention de tous les prévus. La Cour va ordonner la mise en détention des prévus. La Cour va ordonner la mise en détention des prévus. Donc leur revient la mise en détention de tous les prévus. La Chine-€трéc êtes vos prévus et prévus, et juste une baisse en détention de tous les prévus. Messieurs. 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 Comment s'il vous plaît? Calmez-moi. C'est là. Portez-vous. C'est parti pour jouer ! Oui, alors je te le mets au nez. Tu veux pas te faire de la mort, deja que tu te le mettes. Tu veux aussi des'mores ? Voilà, nous faisons vous piquer à nouveau. Non, non, non. Tu vois, nous devons à toujours investir dans le pays dans le pays. Nous ne pouvons pas rel healed, c'est un câble pour nous aider. C'est ce que nous avons à venir. C'est ce qui nous avons à l'entraîner. le pays est à la famille. Soudi, il faut la saisir. C'est le talibas. Tu m'en as ? Oui, cool. Ma mission TV, le miroir du mort. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !